Michael Jordan, la légende du basket, a enfin vendu sa maison. Oui, après de longues années sur le marché, son incroyable propriété de Highland Park à Chicago a trouvé preneur. On vous explique tout ça. Sa maison a été mise en vente pour la première fois en 2012, avec un prix affiché à 29 millions de dollars. Une somme qui ferait rêver n'importe qui. La propriété fait 5200 mètres carrés, avec un immense terrain de 3 hectares. Pour vous donner une idée, on y trouve même un terrain de golf, un vrai parquet de basket et une piscine à débordement. Et attendez, ce n'est pas tout. Cette maison est équipée d'un fumoir à cigares, d'un immense aquarium et même d'une salle de poker. C'est Michael Jordan lui-même qui a fait construire cette maison dans les années 90, pendant qu'il brillait sur les terrains de la NBA. Elle a même été mise aux enchères, mais personne n'a été prêt à mettre le prix demandé. Après plusieurs baisses, elle s'est finalement vendue à 14,8 millions d'euros. Ça reste pas mal, mais c'est beaucoup moins que prévu. Mais ce qui rend cette maison vraiment spéciale, ce sont les petits détails qui rappellent l'héritage de MJ. Par exemple, à l'entrée, il y a le numéro 23, emblématique de sa carrière. Et les portes, elles viennent du magazine Playboy. Alors, qui est l'acheteur de cette splendide maison ? Mystère, puisqu'aucune information n'a été révélée sur celui ou celle qui a décidé de mettre la main sur ce morceau d'histoire du sport.